coucou je vous retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo spéciale monsieur cuisine connecte et c'est une recette encore orientale c'est une recette d'une salade marocaine une salade de chou-fleur qui peut se manger chaude tiède et froide selon vos envies donc pour cette salade il va nous falloir du chou-fleur j'ai ici 500 grammes de chou-fleur il vous faut aussi du persil et de la humain un petit peu ça veut dire la pointe de la cuillère il nous faut le quart de la cuillère de gingembre et une petite cuillère à café de paprika trois gousses d'ail là maintenant c'est facultatif j'ai un petit peu de pâte de piment ou de la rissa ce que vous préférez et ici j'ai une petite cuillère à café de la pâte de poivron que je vous ai montré une fois dans une vidéo la boîte de poivron que j'ai découvert dans un magasin turc c'est vraiment top ça donne un goût extraordinaire à tout ce qui pratiquement à tout maintenant je l'utilise de partout c'est trop trop bon si vous en trouvez acheter là sans réfléchir je vous ai pas dit que j'ai 500 grammes de chou-fleur il va nous falloir aussi de l'huile ou l'huile d'olive si vous préférez et du jus de citron voilà on passe maintenant notre recette on va commencer par mettre nos gousses d'ail dans le bol avec le persil et la coriandre normalement si c'est pas haché il faut le mettre maintenant pour le haché avec l'ail mais moi comme c'est haché normalement je dois pas le mettre maintenant mais c'est pas grave je le mets maintenant comme ça vous vous perturbez pas donc mettez l'ail et le persil et la coriandre on va fermer le bol et je vais programmer 3 secondes vitesse 7 donc vous raclez les parois comme d'habitude maintenant on va rajouter le chou-fleur le chou-fleur il est cru on met le chou-fleur on va mettre les épices donc comme je disais la rissa et la pâte de poivrons c'est facultatif après on va sortir notre balance pour peser l'huile on va mettre 30 grammes d'huile en fait attention la balance elle va de 55 c'est pas comme l'ancien monsieur cuisine franchement la balance de l'ancien monsieur cuisine elle était mieux parce qu'on allait de 1 g par 1 g et si c'est 5 g par 5 g du coup on a toujours peur on fait juste un tout petit peu vous voyez je fais vraiment doucement j'ai peur voilà 30 g maintenant je vais rajouter 50 grammes d'eau donc je vais mettre la tare et je vais mettre 50 g d'eau oulala vous avez vu ça c'est le défaut de ce robot parce qu'il va trouver donc là j'ai mis beaucoup d'eau et je n'y peux rien je peux pas l'enlever et voilà donc ne faites pas la même chose que moi là j'ai mis 75 g d'eau c'est pas grave l'eau elle va s'évaporer mais mettez que 50 g d'eau donc maintenant je retourne au menu principal et on va programmer 25 minutes 25 minutes vitesse une 120 degrés et on envoie et on laisse cuire tranquillement voilà après les 25 minutes j'allais dire 45 minutes après les 25 minutes on va racler les bords encore du bol vous voyez c'est devenu comme une petite purée donc je racle le bord je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron je referme mon bol j'enlève le gobelet doseur et je viens au programme automatique je vais au programme saisir je rentre et je mets juste deux minutes et je mets plein je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat final voilà ma recette elle est finie j'espère que vous allez l'essayer je vous retrouve dans une nouvelle recette prochainement au revoir et merci n'oubliez pas de liker partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à la prochaine à 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